salut les pépineries salut les planteurs d'arbres bon j'ai une petite forme aujourd'hui je commençais à être fatigué c'est la fin de saison presque entre guillemets c'est la fin de saison intense je devrais plutôt dire puisque la fin de saison c'est jamais vraiment fini mais il me reste encore à planter mes arbres à tout planter mes arbres donc j'ai mis l'arbre à planter donc je vais essayer d'en planter déjà 500 cette semaine et puis et puis j'ai encore mon brf qui attend à être fait voilà je n'ai pas encore fait mon brf mon broyat donc j'ai deux journées de broyage qui m'attendent et puis voilà et puis après c'est tous les entretiens des vergers et tout ça à faire donc voilà il reste encore quand même pas mal de choses à faire pour cette saison il me tarde de pouvoir souffler un peu aujourd'hui je vous montre la plantation des arbres greffés des arbres fruitiers greffés donc c'est à dire une petite vidéo charnière entre mes deux vidéos sur la greffe à l'anglaise compliqué là comment augmenter votre taux de réussite donc ben moi je vais vous montrer mes petits trucs en tout cas mon organisation ma façon de faire entre le moment où je les ai greffés mis en jauge et le moment où ils sont plantés ils poussent en pépinias ça marche et ben c'est parti alors commençons par parler des conditions de plantation alors quand on plante en racine nue toujours hors gel bien évidemment et puis on fait attention parce que alors dans un contexte pépiniériste on va planter beaucoup des quantités ben il se peut qu'on veuille sortir tous ces arbres tous ces arbres pour les avoir sous la main pour les planter donc je vais vous montrer tout à l'heure enfin dans la suite de la vidéo sur à la pépinière comment ça se passe mais il faut faire gaffe parce que en attendant ça peut prendre le soleil ça peut prendre les uv et les uv sont très préjudiciables pour les racines donc première chose voyez la température la 14 voici parce que je les gardais dans la main mais on est à peu près à 8 9 degrés 10 degrés donc il fait quand même doux il fait quand même bon donc c'est parfait loin d'être en situation de gel ça c'est la première condition et puis il faut que nos racines reste humide donc voilà aujourd'hui on est sur une journée plutôt très humide grise avec du crachin comme on dit la pluie très très fine quand ce n'est pas vraiment de la pluie quoi donc ça ça va être des conditions qui sont absolument j'ai envie de dire presque idéal sachant que moi même en plantant je vais pas être trempé non plus et puis surtout c'est important pour mon sol de ne pas le travailler donc planter ici dans des conditions humides parce que ça l'abîmerait voilà je suis en sol vivant je fais hyper attention à la structure notamment de mon sol et donc il ne faut absolument pas que je le travaille quand c'est mouillé quand ça pleut parce que sinon ça fait de la gadoue ça détruit le sol clairement voilà on pourra faire une vidéo entière sur le sujet il y en a d'autres qui le font très bien à ma place un claude et lydia bourguignon par exemple sont des très bons modèles pour vous pour connaître la vie du sol parce que c'est qu'un seul vivant donc aujourd'hui conditions de température bonne et donc en fait je m'inscris dans une fenêtre météo qui est un peu un peu chiante parce qu'il a fallu que je repousse mes plantations il a fallu j'aurais pu planter avant certains d'entre vous ont certainement déjà planté avant je voulais éviter des froids des gels tardifs enfin déjà le tardif c'est même pas tardif ici puisque c'est des gels de début avril donc je voulais éviter les périodes de gel donc garder mes variétés qui craignent le gel au chaud et puis surtout je ne veux pas planter pendant qu'il pleut donc du coup ben là on vient d'avoir gel et là on a de la pluie qui est annoncée donc ben c'est maintenant maintenant qu'il faut que je plante le plus possible dans ce petit créneau là et puis ben je replante pendant qu'il pleut je vais finir mes greffes et puis et puis dès qu'il s'arrête de pleuvoir que mon sol a ressuyé et bien je recommence ma plantation je termine ma plantation du coup il me reste 400 arbres à greffer 500 à planter enfin 1000 en tout à planter en comptant cela donc ça va se faire comme ça en deux étapes et donc ça amène sans doute à mi avril voyez pour vous voyez pour les fins des plantations de ces arbres greffés donc pour les pépiniéris bien sûr ou ce qui en tout cas tous ceux qui vont planter on va dire plus que 15 20 arbres même plus que 10 j'aurais envie de dire de conseiller en tout cas fait un pralin et fait un vrai pralin alors le pralin idéal ça serait un tiers de bouse un tiers de terre argileuse un tiers d'eau et puis même de l'apport en mycorhize ça serait le pralin idéal le pralin minimal quand même bien à faire c'est au moins un tiers bouse de vache un tiers terre argileuse un tiers d'eau si possible c'est évidemment de l'eau de pluie de l'eau qui est minéralisée qui est surtout non chlorée non enfin voilà pas de l'eau du réseau et n'est pas non plus croupie donc ensuite quand vous avez ce pralin là évidemment au strict minimum c'est juste de la boue argileuse de la terre argileuse en boue en liquide voilà c'est tout trouver quelques bouts de vache quand même ça serait l'idéal il ya tout un tas de micro organismes là dedans qui vont booster un petit peu le départ de vos arbres si mon pralin donc mon pralin je le fais dans des bacs type grande poubelle voyez voilà alors faut que ce soit des poubelles un peu solide mais pas trop rigide celles ci sont pas mal c'est ce qu'on appelle des comportes parce que c'est souple et parce que je vais utiliser un engin qui 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 est un malaxeur de chantier notamment pour malaxer des bétons enfin surtout des enduits qui est un peu violent et donc il ya tendance à casser les poubelles si elles sont trop rigides ou pas c'est pas assez épaisse voilà donc et comme il faut que ça reste étanche ben voilà prévoyez prévoyez le coup en ayant des trucs assez solide donc là je vais aller malaxer ça je le fais toujours avant de rapatrier mes arbres parce que je suis un peu très pointilleux sur sur toujours les racines et donc je suis toujours à faire la guerre entre guillemets à mes stagiaires quand on est en train de préparer préparer les arbres greffés parce qu'ils ont tendance à oublier de protéger les racines donc systématiquement les racines dans l'humidité protéger des uv enfin voilà quoi et hors gel de toute façon donc c'est hyper critique une demi-heure de du v trop violent sur les racines enfin du v normaux quoi c'est trois ans de ralentissement de pouces quoi donc hors de question que que moi en pépinière ou que les clients derrière et des pouces qui soient ralentis à cause de ça quoi donc on prend soin des racines on les protège voici mon malaxer donc c'est un malaxer type chantier à demain ça doit faire dans les 1500 1600 watts sans doute 1200 1200 avec voyez un outil au bout qui permet de malaxer ça ça permet de vraiment 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 bien mélanger tout ce que vous allez mettre dans votre pralin en tout cas ça permet de bien vraiment bien mélanger et il faut le faire régulièrement parce que le temps de l'utiliser en fait les argiles ont tendance à retomber enfin les cailloux les les particules plus lourdes ont tendance à retomber et donc ça le mélange se désagrége sur mesure donc il faut le remalaxer au moins à chaque journée ou chaque demi journée où on fait du pralinage donc voilà donc c'est électrique donc je vais faire je vais faire du bruit donc moi je suis au groupe électrogène donc je vais démarrer le groupe électrogène déjà et puis je vais malaxer ça et puis si c'est si ça manque d'eau parce que c'est l'eau qui va faire vraiment le la différence si ça manque d'eau ça va être trop pâteux trop collant ça va être dur à praliné et surtout il va en avoir beaucoup dessus donc l'idéal c'est de faire quelque chose qui une consistance d'une crème légère un peu comme une comme une comme un comme un fromage blanc un peu liquide voilà ça c'est l'idéal et surtout on teste donc moi je me prends toujours des bouts de branches par exemple voyez et je teste l'idée c'est que juste en le ressortant il faut que ça colle dessus donc je sais pas si on voit vraiment bien mais ça colle dessus si j'en ai trop ça peut tapoter voilà et puis on voit que ça reste dessus donc c'est que c'est bon c'est c'est suffisant comme consistance et on voit que c'est ça ici là en tout cas enfin vous le voyez peut-être pas forcément très bien mais ça ne fait pas de gros de gros amas de de praliné sur le sur ce qui est praliné allez on se retrouve sous ma jauge chaude sous ma petite serre à fait de briques et de brocs que je n'ai toujours pas à restaurer depuis les années qu'on est là bref en tout cas ça fonctionne il fait il fait hors gel ici à peu près en tout cas c'est le constat que j'en fais régulièrement il n'y a rien qui gèle là dedans et donc ben voilà je vais prendre mes paquets ici je vais les mettre dans des seaux et puis je vais aller praliné ça je vais essayer de faire ça paquet par paquet et globalement je vais respecter le même ordre que dans lequel j'ai greffé donc je vais commencer par mes poiriers mes nachis et mes cognaciers ensuite les pruniers ensuite les abricots pêche amandes voilà et je ferai dans un second temps les pommiers alors les gens les petits alors les pépis il faut faire très attention parce que là voyez tous mes arbres donc sont en train de tous mes greffes sont en train de partir en tout cas les bourgeons des greffes ça veut pas dire que les greffes sont encore réussi un jeu comme je vous rappelle il va falloir attendre encore quelques semaines pour s'en assurer il ya des débuts de racines nouvelles qui se forment sur les portes greffes donc il est plus que temps maintenant de planter voilà et là je surveille qu'il n'y ait pas trop de rejets de porte greffes en passant bref je me mets ça dans des seaux donc là vous connaissez donc allez je me dépêche de ramener ça déjà je terminais de prendre les autres après histoire d'aller vite praliné tout ça pour protéger les racines une fois qu'elles seront praliné déjà un peu plus protégé il ya un petit truc que vous pouvez faire avant de planter c'est de commencer à tirer tous les toutes les petites pousses qui a sous la greffe donc tous les petits gourmands qui sont en train de démarrer tous les petits bourgeons qui voilà donc ça vous pouvez le faire avant ça évitera d'avoir à le faire après et surtout d'avoir à le faire après quand ils auront beaucoup pousser alors moi je praline paquet par paquet histoire de pas perdre l'étiquette qui va être lié au paquet à la petite série donc c'est pour ça que le pralin il faut qu'il soit quand même suffisamment l'équipe pour pouvoir aller dans les tous les interstices dans toutes les racines entremêlées là le seul truc qui va être chiant c'est que j'ai un lien dans les racines sur la plupart des paquets donc il va falloir que je coupe je vais vous présenter les outils après quand vous trempez il faut que la hauteur de votre pralin soit suffisante pour pouvoir enrober toutes les racines facilement donc ne fait pas des bacs larges peu profond c'est chiant faites plutôt des trucs hauts et étroits c'est plus pratique deuxième chose vous allez secouer après l'excédent donc évitez de taper trop fort comme un taré sinon une taré parce que sinon vous allez en foutre partout notamment sur vous et bon ça a beau être de la super top qualité bouse de hache ça reste quand même de la bouse de hache donc c'est pas spécialement ragoûtant voilà troisième chose va recouvrir pas votre étiquette hashtag les stagiaires qui font des boulettes l'étiquette il ya votre variété dessus si elle est dégueulasse ça va être chiant va falloir la nettoyer à chaque fois vous protégez l'étiquette le temps de tremper et donc après on trempe jusqu'au collet au dessus du collet même on tire l'excellent doucement parce que là vous voyez ça j'ai créé assez vite et moi je complète avec un deuxième bac le plus profond histoire de pouvoir vraiment un peu plus sans que ça aille trop loin voilà et puis après je mets ça de côté prêt à être porté alors évidemment quand on fait ça faut faire attention parce que en tout cas moi peut-être parce que je plante un peu trop tard ça serait peut-être pas votre cas si vous plantez plus tôt mais faites gaffe dans tous les cas aux bourgeons qui ce qu'ils aient débourré ou pas faites gaffe à vos bourgeons parce que si vous voulez péter ben ça compromet vos chances de réussite de votre greffe puisque si vous si vous en cassez un sur deux il reste un mais si vous si vous avez les deux qui sont cassés ou un qui était déjà mort ben c'est rappelé quoi donc là je me suis fait avoir sur quelques-uns alors là la gadoue m j'y clé partout n'y en voulez pas comme ça donc ici mon sol il est préparé au à la pitchoune comme d'habitude donc si j'ai un sac qui est décompacté qui est un peu émietté et je sais pas si on voit bien et j'ai mes cordeaux qui vont me permettre de gérer mon alignement voilà et maintenant je travaille avec ça uniquement mes paquets sont dispatchés fur et à mesure là aujourd'hui par virginie et qui me permet d'avoir les plans sous la main pour planter ça par exemple je l'ai noté donc je sais combien j'en ai fait donc si je change de variété derrière je sais que de toute façon ces scotch là vont m'indiquer ma première variété donc si je perds l'étiquette j'ai cette sécurité là je vais évidemment les recompté au niveau de la plantation pour faire mon plan de plantation de la pépinière donc je me fais des sécurités un petit peu partout et donc là je passe là comme j'ai des variétés de poire à poire et notamment eh bien j'alterne avec ça qui ont des scotches marron voilà c'est une petite sécurité et je plante à peu près tous les 20 25 cm donc je commence toujours par celui qui a l'étiquette que je n'étiqueraient que pour la vente que bah quand mes plans auront vraiment poussé et qu'ils seront qui seront réussis c'est plus petit en place qu'ils ontцоé pour mettre de pinot à natuurlijk Merci. 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 Bon bah 100 en à peu près 20 minutes donc c'est quand même rapide. Il me restera évidemment les paillages et tout ça à faire. Je vais mettre des tuteurs bambou pour pouvoir bouger l'étiquette pour ne pas la laisser sur le plan. Donc je vais mettre des petits tuteurs bambou pour faire les intermédiaires de variétés. Ce plantoir forestier c'est en fait un outil qui est adapté pour venir planter dans des zones assez sauvages éventuellement voire replanter au milieu de zones où il y a déjà des gros arbres ou des choses comme ça. Donc en fait c'est capable de trancher des racines en plantant. Donc on peut y aller comme un bourrin quoi. Donc autant vous dire que ça rentre facilement dans le sol. Hein. Comme ça. Qui plus est dans un sol que moi j'ai travaillé. Donc à la pitchoune. Petit sol travaillé, décompacté, partiellement émietté. Evidemment quand ça a été bien fait sur le cordeau. Hashtag stagiaire qui fait des bouillettes. Voilà. Et donc quand c'est à peu près dans la ligne décompacté ça va tout seul. Et donc en fait le geste il est assez simple c'est je le balance. Ma main ici a fini à ras du sol pour être le plus droit possible. Vous voyez comme. Euh. J'essaie de filmer pour être là. Hop. Donc vous voyez comme ça là. Et à un moment où je suis en bas je lâche. Pour éviter de me faire mal. Donc je le balance vraiment au sol quoi. Et ensuite là j'ai juste qu'à écarter comme ça. Et à tirer. Et là je plante derrière. Parce que derrière j'ai mon trou. Hop. Et si j'ai besoin d'aller plus profond. Bah je refais deux trois fois. En écartant. Hop. Jusqu'à temps d'aller au bon endroit. Ensuite je ramène la terre autour de mon plan. Je tasse. Et je passe au suivant. Je pense que. Un stagiaire dont je ne citerai pas le prénom. Doit être une spécialiste du piquet du bâton. Gauche droite. Gauche droite. Pas de la ligne droite. Hashtag. Un stagiaire qui ne regarde pas les vidéos. Donc. Je fais un coco. Bon. Faut bien tout enterrer. Evidemment. On enterre bien les racines. Donc. Un peu au dessus du collet. C'est pas mal. Le cerisier. C'est un peu plus large comme racine. Le trou. Je m'y reprends. En général. A deux trois fois. Et bien l'agrandir. Bon bah moi je trouve que c'est une bonne alternative. Aux tracteurs. Et à la main d'oeuvre. En pagaille. Parce que. Bon. Après. Moi je ne fais pas de grandes grandes quantités d'arbres. Ça c'est sûr. Je fais 1000 arbres. Si je plante comme ça. Donc ça va se faire. Facilement. Sachant que là. En une heure. J'en ai planté 200. Avec un petit coup de main. Quand même. Donc j'en aurais peut-être planté un peu moins tout seul. On va dire 150 je pense. Donc 150 arbres de l'air. Ça va. Les plantations. Ce n'est pas quand même énorme. Ça ne nécessite pas pour moi. Un tracteur. Et de la main d'oeuvre. À outrance. Et surtout que dans un contexte de descente énergétique. Bah mon système là. De plantation. Il est suffisant. Il est suffisamment. adapté. À l'avenir. Et voilà. 100 poiriers. Et assimilés. 50 cruniers. Sur mirobolant. 50 cerisiers. Franc. Sur du franc. Pas mal. Il n'y aura plus qu'à pailler. A mulcher. On verra ça dans les prochaines vidéos. Virginie Alanchy. Pour tenir la caméra. Alors je vous dis. À bientôt. Kenavaréchal. Salut salut. Tu peux couper.